Musique Yo les gars vous allez bien encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien les amis On se retrouve donc aujourd'hui pour la présentation d'un des véhicules qui va arriver prochainement sur GTA Online lors du prochain DLC Vous allez me dire, ouais mais Vince comment t'as fait pour trouver un véhicule ? On les a pas encore dans les fichiers du jeu, on a même pas encore des photos Mais on a eu quelques images de trailers, de teasers un peu qui nous ont permis déjà de voir notamment certains véhicules Et donc dans ce fameux braquage de, comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est quoi le nom de l'île là ? Cayo Perico, voilà, un nom comme ça très bizarre On a vu justement, lors justement du panneau où on voit le petit panneau d'entrée de bienvenue entre guillemets A Cayo Perico, on voit une Jeep Willis qui s'approche justement de la fameuse, du fameux panneau de la ville Donc la voici, la voilà, je l'ai trouvé grâce au mode Elle ressemblera très pour très grosso modo à ça Il n'y aura peut-être pas l'arceau que vous voyez également les amis qui est derrière là-bas Mais dans le principe, on va dire que le cœur y est Et c'est exactement la même chose On aura donc un véhicule de ce style là, donc très militaire Qui a pour but justement de nous rappeler un peu des petites îles Un peu comme pour ceux qui ont joué par exemple à Just Cause 2 à l'époque, tout ça C'est un peu le principe quoi en fait, ça sera vraiment un délire un peu comme ça Avec des forces militaires un peu partout Et donc ça sera vraiment le type de véhicule qui dominera vraiment par-dessus tous les autres D'ailleurs, je tiens à faire une annonce par rapport à ça Si jamais vous avez remarqué des noms de certains véhicules vus dans le trailer Et que vous êtes sûr qu'il s'agit bel et bien de ces véhicules là N'hésitez pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent actuellement sur vos écrans Sur Instagram, Twitter, Facebook, bref partout Tu peux me contacter de partout, je suis joignable partout Pour justement, si vous le souhaitez, me donner bien évidemment les noms des véhicules en question Et me dire ça c'est tel véhicule, celui-là c'est tel véhicule Parce qu'il y en a certains, je sais déjà les identifier Il y en a un ou deux, je n'ai pas trop d'idées Donc voilà, je vous laisse un petit peu, si certains d'entre vous sont au courant Me donner des informations les amis sur les réseaux sociaux Merci d'avance Donc, la fameuse, non c'est pas ce que je voulais faire La fameuse petite Jeep Willys Donc qui est juste là devant moi Elle se présente comme ça, elle est très très belle C'est un tout petit véhicule, là au final, une petite Jeep Alors, comme j'ai dit et comme je le répète Il n'y aura peut-être pas tous les accessoires qui sont présents sur celle-là A savoir justement, on voit donc une pelle, on voit une hache On voit tout ce arceau, vraiment cette tubuleur d'arceau qui entoure le véhicule Également la moitié un peu militaire, tout ça Je ne pense pas qu'il y aura à proprement parler de tout ça Mais du moins, on aura une Jeep Bah comme c'est le cas d'ailleurs pour celle-là Alors on va monter dedans, tout simplement Et on va essayer de l'améliorer un petit peu pour voir ce qu'il en est On voit marquer à droite un Jeep Willys SUV Ok, elle se présente comme ceci Franchement, elle passe plutôt bien Le bruit est plutôt entre guillemets réaliste Les pôles échappements sont à des côtés Il n'y en a que un, ouais On va essayer d'ouvrir le menu menu Pour voir ce qu'on peut faire au niveau de la customisation du véhicule Donc déjà au niveau du moteur, on peut upgrade à fond Les freins, toute sa transmission aussi C'est un petit klaxon, on s'en fout un petit peu La peinture, on pourrait, admettons, la mettre Ouais, mais ça n'a pas trop d'intérêt C'est plutôt des motifs qu'il faut changer, ok Donc portière, on pourrait Voilà, comme ça on voit le moteur du véhicule Ah ouais, même tout ça est bien représenté Il y a un petit béquet à l'arrière What the fuck, je n'avais même pas remarqué On va regarder un peu le moteur Parce que bon, c'est quand même assez bizarre de voir le moteur d'une Jeep Regardez-moi ce tout petit moteur Quand même bien foutu Et quand même plutôt bien réalisé Dans le fond Là on le voit un peu mieux là sur le côté comme ça Ah ouais C'est abusé comme c'est bien fait quand même Allez, on remonte dedans Alors, nous avons plusieurs motifs On a donc le motif 1 Qui est celui-là en noir comme ça Le motif 2 comme ça Le motif 3 avec l'étoile sur le capot Le motif 4 Et c'est tout Nous avons 4 motifs Bon honnêtement, je la préfère en motif 4 Comme ça, elle est plutôt pas mal Ouais Supplément, qu'est-ce qu'on a ? Là on a une antenne qui vient se fixer à l'arrière On a, ah carrément le toit comme ça Ok, what the fuck Ah c'est la plaque du véhicule qui vient s'ajouter Ok Et celui-là on a, d'accord Un genre de petit pare-buffles un peu à l'avant Qui vient s'ajouter Ok Donc là nous on va vraiment la mettre dans le plus simple appareil possible Comme ça Tu vois On pourrait y rajouter au pire des cas Le petit spoiler à l'arrière Mais non Ça sert pas à rien L'antenne Ça c'est plutôt pas mal ça au pire Le petit bidon et les pelles On va y laisser ça Le petit bidon et les pelles là C'est très stylé Voilà Turbo on va y mettre Boum 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 Le reste on s'en fiche de toute manière C'est pas la puissance qui nous intéresse nous C'est vraiment le design Donc on aura une petite jeep comme ça On pourra se balader avec Mais elle marche bien Je sais pas vraiment sur quel véhicule s'est basé le modère Mais elle est vraiment Ah bref quoi Comme les jeeps à l'époque Ça passait vraiment à proprement parler Entre guillemets partout J'étais un véhicule qui était bien étudié Pour le terrain sur lequel il était Bah là c'est à peu près pareil J'ai hâte de voir ce que ça va donner Comment Rockstar vont justement la Les on va dire entre guillemets Les caractéristiques qu'ils vont lui donner Tu vois la puissance Son adhérence Parce qu'une jeep quand même C'est quand même un très bon véhicule Et à l'époque vraiment Les soldats pouvaient passer à proprement parler Entre guillemets partout Bon il y avait quand même des limites A ne pas franchir Faut pas abuser non plus Faut pas arriver dans une mare de 5 mètres de bouts De profondeur et de large Et dire je vais passer Mais voilà quoi C'est quand même un bon véhicule Qui avait la réputation de passer vraiment Entre guillemets à proprement partout Et de bien De bien servir un soldat Et surtout de se démonter plutôt facilement Et d'être réparable aussi très facilement Véhicule très pratique Elle est très stylée J'aime bien J'aime beaucoup le design Elle a vraiment une vraie belle petite gueule Par contre j'ai déjà mangé un peu le parbouif à l'avant Je sais même pas comment Wow Normalement c'est une 4 roues motrices Je crois Si je dis pas de bêtises En tout cas elle est bien fait Les mains sont plutôt bien posées correctement Soit volant Elle a le compteur également qui marche Qui indique 60 Je sais pas si c'est des MPH ou des kmh C'est plutôt des MPH Maintenant les amis Ce qu'on pourrait s'amuser à faire C'est essayer nous même ensemble De fixer un prix pour ce véhicule là Quel pourrait être le prix d'une Jeep Sur Grand F Toto Sachant que c'est un nouveau véhicule Qui va arriver dans un contexte très particulier D'une nouvelle île Donc le braquage de Cayo Perico Donc cette fameuse île Qu'est-ce que ça va donner un peu Et combien pourrait valoir Ce genre et ce type de véhicule Sincèrement Moi je dirais Pour comparer un petit peu Ah non bah je peux pas trop regarder Sur le site internet Ouais J'ai le site déjà prédéfini Sur ce autre Mais bon les prix en solo et en online N'ont rien à voir Ouais non On aimerait bien avoir des prix comme ça en online Ouais on aimerait beaucoup Ouais On aimerait beaucoup Parce que les voitures qui veulent 90 000 en solo Mais qui en veulent 2 millions en online Merci Allez je dirais entre 6 et 700 000 dollars Pour cette Jeep Facilement Pas moins Je pense pas Pas moins Parce que ça sera quand même un véhicule Très particulier Tu vois Donc je pense pas Pas moins de ce prix là A vous les amis De me dire vos prix Dans l'espace commentaire de la vidéo Et on verra justement Lesquels d'entre vous Auront justement Été plus ou moins Plus proche du prix Pour cette voiture là Si jamais Je peux vous présenter Déjà à l'avance D'autres véhicules Qu'on a pu voir dans le trailer Je le ferai avec grand plaisir Pour vous montrer justement A quoi ils ressembleront Et vraiment dans la globalité Quels seront leur état d'esprit Et un peu Leur trait Pour que justement Vous puissiez un petit peu Déjà à l'avance Entre guillemets Savoir Ce que vous allez acheter Ou non Parce que Ça va coûter très cher Il va y avoir beaucoup de contenu Qui va être ajouté Et donc j'imagine Qu'il va falloir quand même Avoir un maximum d'argent sur nous Pour justement Se faire plaisir Comme il se doit Pendant ce DLC 10 braquages De Kayo Perico C'était Vince Vos avis En commentaire Vos prix N'hésitez pas A liker entre vous Les différents prix Que vous pourrez justement mettre N'hésitez pas Pour ceux qui connaissent Le nom des autres véhicules Aperçus dans ce fameux teaser A m'en faire part Si vous le souhaitez Les amis Sur les réseaux sociaux Un grand merci à vous tous C'était Vince Prenez soin de vous A des pistes les gens Sous-titrage ST' 501